Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de première année moyenne dans une nouvelle leçon, page 80. Je comprends mon texte. Quel est le train le plus rapide ? Les trains à grande vitesse sont de plus en plus nombreux à circuler à travers les différents continents. Mais alors, pourquoi le maghlef chinois est présenté comme le train en service commercial le plus rapide du monde ? Tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km par heure. Le maghlef relie l'aéroport de Pudong à la station de Long Yong Road en 7 minutes 20 secondes pour un parcours de 30,5 km. Il se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées à la station de 431 km par heure. Ceux, c'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues, autrement dit les gens qui habitent en dehors de la ville. Ils font la navette pour aller chaque jour travailler dans les grandes agglomérations. Et les gens qui habitent en dehors de la ville sont utilisés par les habitants des banlieues et les gens qui habitent en dehors de la ville sont utilisés par les habitants des banlieues. Je vérifie ma compréhension du texte. Comment se nomme le train présenté dans le texte ? Le train présenté dans le texte se nomme le maglev chinois. Deuxième question, dans quel pays circule-t-il ? Il circule en Chine et relie l'aéroport de Pudong à la station de Long Yong Road. Troisième question, d'après le texte, qui utilise ce moyen de locomotion ? C'est les habitants des banlieues, autrement dit les gens qui habitent en dehors de la ville qui utilisent ce moyen de locomotion ? Quatrième question, retrouve dans la partie explicative, C'est-à-dire le développement du texte. C'est-à-dire le développement du texte. C'est-à-dire le développement du texte. C'est-à-dire que ce train est aussi rapide. C'est-à-dire le développement du texte. C'est-à-dire le développement du texte. C'est-à-dire le développement du texte. C'est-à-dire que ce train se déplace au-dessus de son rail, Sainte-à-dire les mains, C'est-à-dire le développement du texte. C'est-à-dire que ce train est à toucher. Il est en train au-dessus de son rail, Donc, c'est-à-dire le développement du texte. C'est-à-dire que ce train est à toucher dans le texte. C'est-à-dire que ce train est à toucher. Donc, il faut qu'il puisse atteindre des vitesses élevées. Donc, par rapport à la…? Je retiens, Le maglev est au train différent des autres trains. Ils n'utilisent pas de roues grâce à la technologie développée par les Japonais depuis 1964. Ce moyen de transport circule sur un seul rail sans être en contact avec le sol. Le maiglef est différent des autres. Le maiglef est différent des autres. Avec la technologie qui est en train de se débrouiller par les Japonais, cette technique est élevée à une sèche d'un seul rail sans l'ampleur de l'arbre. La définition et l'énumération sont des procédés explicatifs que tu connais déjà. La définition et l'énumération sont des procédés explicatifs que tu connais déjà. La définition et l'éducation sont des procédés explicatifs que tu connais déjà. La définition et l'éducation est de l'éducation de la signification et de la signification. Comme nous l'avons vu dans le texte, nous avons eu l'autre mot diteur ou la c'est à dire. Les gens, de nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues, autrement dit, les gens qui habitent en dehors de la ville. Les gens qui habitent en dehors de la ville. Je m'entraîne à la lecture. Explique l'originalité du maglev chinois. C'est le train le plus rapide du monde. Quelle vitesse peut atteindre ce train à usage commercial ? Il peut atteindre une vitesse de 431 km par heure. En combien de temps parcourt-il 30,5 km ? En 7 minutes, 20 secondes. Relève dans la dernière phrase du texte le mot équivalent à ville. Alors, le mot équivalent à ville, c'est bon lieu. Bon lieu, agglomération. J'en parle avec mes camarades. A t'akallam ma'a, astiqai. Si tu devais voyager, quel moyen de transport choisirais-tu ? Explique ton choix à tes camarades. Si je devais voyager, je choisirais sans hésitation l'avion. Ce moyen de transport le plus rapide est confortable. C'est la possibilité de transport le plus rapide du texte le plus rapide du texte le plus rapide du texte le plus rapide du texte. C'est la possibilité du texte le plus rapide du texte. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine.